Moi, je donne ma vie pour mon soir, ma vie c'est l'escalade, ma vie c'est le sport de haut niveau, c'est la compétition, du moment où je me réveille jusqu'à ce que je vais me coucher, même quand je dors, c'est pour l'escalade, voilà, tout. T'inquiète, je ne t'ai pas entraîné, mais pourquoi ? Tu as intérêt à avoir une bonne raison. Tout ce que tu vas faire, trouve-toi un but et tu verras que ça va fonctionner. Le sport, c'est quelque chose qui vraiment représentait un peu nos valeurs et dans notre famille, les valeurs qu'on avait chez nous, en familial, parce que le sport, il y a beaucoup de partage, on est à plusieurs, on doit s'entraîner et c'est ce qu'on a retrouvé avec le frangin. C'est ce qui nous a fait accrocher, j'ai l'escalade, mais à d'autres sports aussi avant. Ça nous a très tôt, très tôt mis dans un moule où chaque chose qu'on va faire, c'est où on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'en a pas envie, où on le fait à fond. Je n'ai jamais entendu ma mère me dire ou mon beau-père me dire « ça va être trop dur, tu ne vas pas y arriver ». Non, mais je leur ai entendu dire « ok, tu veux faire ça, vas-y, mais fais-le à fond ». Et toi, la volonté comme ça de rendre fière ta maman, qu'elle puisse se dire ça, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête avant les compétitions, le jour même peut-être ? Parce que moi, j'entraîne des jeunes qui des fois ne dorment plus de peur de décevoir leurs parents le jour J, tu vois. Et je me demande comment c'est pour toi ou comment c'était ? En fait, là-dessus, réellement, j'en parle parce que c'est ce que j'ai pu mettre en place. Tout ce qu'on a mis en place pour nos parents, notre famille, pour les maouèmes, tout ce qu'on a mis en place, ça venait de nous. Donc, on n'y pensait pas au moment des compétitions ou autre parce que ce n'est pas ça qui va nous faire mieux grimper, ce n'est pas ça qui va nous amener des résultats. C'est ce qu'on aura mis en place avant. Et le résultat va faire que nos parents seront extrêmement fiers, fiers ou voilà, c'est cool, c'est bien. Même à l'entraînement, c'est souvent ça. Ce n'est pas vraiment le résultat qui va compter, c'est l'intention que tu vas y mettre. Tu as envie de tout lâcher dans ta séance. Et là, je me pose juste ces bonnes questions. C'est quoi le plus important ? C'est quoi le plus important ? Est-ce que tu es énervé là, dans cette séance, ou tu as arrêté au milieu de la séance ? Ou la continuer et accepter le fait que tu rates, accepter le fait que tu sois nul, que tu sois nul pendant que les autres à côté soient forts, sachant que l'habitude, ils ne sont plus nuls que toi ? D'accepter ça. Et si tu arrives à accepter ça, c'est des petits pas qui vont être utiles à ton but. Et toujours, je reviens sur mon but. C'est OK, tu vas arriver à ton but ? Mais accepte ça, vas-y, continue tes séances. Et si tu n'arrives vraiment pas à mettre ta séance en place, donc ça arrive, moi, ça m'est arrivé à plein de fois de commencer ma journée, et je vois que ça ne se déroule pas, ça ne se déroule pas, je me prends des claques, des claques, des claques, et d'une, le résultat n'est pas là, et d'une, l'intention n'est pas là, j'arrête. Voilà, j'arrête. Mais j'arrête en le décidant. Là, pour le coup, j'ai réussi un truc. J'ai réussi à tenir ma séance, à la finir. Ou j'ai réussi à l'arrêter, mais à l'arrêter en le voulant. Ce n'est pas à l'arrêter parce que je me fais casser la gueule, et un peu plus... Non, j'ai l'arrêté parce que j'ai décidé de dire OK, j'arrête pour que ce soit mieux. Je l'ai fait. Voilà, tu as pris la bonne décision. OK, tu as pris la décision, tu l'as fait, et tu l'as fait parce que tu le voulais, parce que tu as pris ces décisions-là. Et ça, c'est ce côté réussite. Quand tu es sportif, en tout cas à notre niveau, on sait à peu près, et dans chaque sport, on sait à peu près qu'est-ce qu'on va perdre en fonction du temps. Je viens plutôt en me disant OK, pas qu'est-ce que je vais perdre, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça revienne vite. Ça, ça joue ce que tu vas faire pendant le moment où tu es blessé ou pendant le moment où tu es en repos. Prendre un repos en mode canapé, en mode canapé, Netflix, et 12 heures par jour, et manger, boire, et faire un peu la fête avec des amis. Tu sais que tu vas sortir de ton repos, tu auras besoin de pas mal le jour pour gérer, pour revenir, parce que tu as mal géré ton hygiène de vie. Mais demain, tu prends une semaine de repos et tu te lèves à la même heure que quand tu t'entraînes. Tu vas te coucher à la même heure quand tu t'entraînes. Tu gardes le même rythme comment tu manges quand tu t'entraînes. Vraiment, tu fais comme si tu ne t'entraînais pas, sauf que tu ne vas pas à l'entraînement. À l'entraînement, tu en sortes de ta semaine de repos et se revoir. On ne se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire, en fait, pour des choses qu'on a envie. et on se rend compte qu'on est capable de faire des choses ou de s'investir ou de faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant dans un certain domaine et qu'on arrive à le faire dans un autre parce qu'on a investi, parce qu'on a cet objectif, ces buts. On sait qu'il y a quelque chose de bien que nous attend derrière. Je m'accroche vraiment à pourquoi je fais du sport, pourquoi je fais de la compétition et je m'accroche à ça tout le temps. Et sinon, je ne serai plus là depuis longtemps. S'il ne m'était pas accroché à la salle, toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans l'entraînement, dans tenir l'hygiène de vie, dans les difficultés qu'amène le sport de haut niveau et surtout quand on est dans un sport pas tant connu, pas tant médiatique où il faut trimer pour pouvoir en vivre, pour pouvoir en faire longtemps. Je ne serai déjà plus là. Qu'est-ce qui est dur pour toi à vivre à ce moment-là ? C'est le fait de savoir à quoi tu vas t'attendre ? Je te donne un exemple dans notre discipline, le bloc. On a plusieurs passages dans plusieurs blocs. Quand on passe sur un passage, sur un bloc, par exemple, si mon collègue que je connais très bien passe devant moi, s'il revient, on a cinq minutes pour le faire, s'il revient au bout de deux minutes, c'est qu'il a fait, il a réussi. s'il ne revient pas au bout de cinq minutes, c'est qu'il n'a pas réussi, tout simplement. Sauf qu'à partir de ce moment-là, je sais que je connais ce niveau, je connais ses aptitudes, je sais dans ses points forts, ses points faibles, je sais ce que j'arrive, est-ce que je suis plus fort, voilà les différences entre nous. À ce moment-là, toi, tu passes derrière, tu sais qu'il a réussi. Donc, des fois, c'est quelqu'un aussi, il peut être un peu moins fort que toi, des périodes. Et tu sais qu'il a réussi, du coup, dans ta tête, tu te dis, s'il a réussi, normalement, je dois y arriver. Voilà. S'il n'a pas réussi, je peux peut-être passer devant lui. Sauf que des fois, tu arrives devant le bloc et là, tu vois le bloc et tu te dis, ah, ça, c'est un truc dans ses aptitudes. Il n'a pas réussi un truc dans ses aptitudes, dans ses points forts. Ok. Ça va être chaud. Voilà. Et c'est un peu, ça, c'est une grosse difficulté que j'ai eue. Pas avec un athlète, vraiment, vraiment avec un athlète que j'ai eue. Pas avec d'autres, mais vraiment avec un, sur ce côté-là, à réussir à me détacher de ça. Ok. Tu as tendance, en fait, si je comprends bien, presque à pronostiquer quelles vont être tes performances à toi en fonction de ce que lui a pu faire avant. Je sais que lui, je le connais parfaitement. Il a raté ça et ça, c'est son point fort par rapport à moi. Donc, ça veut dire que c'est sûr, moi, je ne vais pas y arriver. C'est presque un petit peu ça qui... C'est ça. C'est pour toi et être limitant, du coup. Ouais, c'est limitant. Je me demande si toi, il y a une citation qui te vient souvent en tête ou quelque chose que tu te dis à toi-même et qui est une phrase un peu utile pour toi ou moteur. Ouais, je l'ai même sur mon bras, là. C'est très simple, c'est juste, essayer, c'est se donner une chance de réussir. On revient toujours sur la réussite et avant de réussir, il faut que tu essayes, essayer, essayer, essayer. Au bout d'un moment, en fait, ça peut fonctionner si tu essaies. Et dans le pire des cas où ça ne marche pas, tous les essais que tu auras mis, tout ce que tu auras mis en place pour essayer de réussir, ça va être utile à quelque chose d'autre. Toi, tu dis que tu as trouvé des clés par rapport à ça. J'ai envie de dire, Mika, tu ne veux pas t'arrêter là dans la conversation, tu vois, il faut que tu nous partages. C'est quoi ce truc ? Comment tu t'y prends ? Voilà, j'étais ravi de pouvoir tourner cette interview pour toi. En tout cas, je l'ai fait aussi pour moi parce que j'ai beaucoup appris grâce à Mikaël Mawem. Et c'est vrai qu'il le dit à la fin, il a vraiment envie de partager ses tips et ses tips, ses conseils qu'il donne, tu les retrouves bien sûr dans la vidéo en entier que je mets à disposition des sportifs et des entraîneurs qui se forment avec moi en préparation mentale. Maintenant, peut-être que pour toi c'est trop tôt et que tu as envie d'aller encore un petit peu plus loin sur cette chaîne. Dans ce cas, ce que je te propose de faire, c'est de regarder une autre athlète française en lice pour les Olimpiques de Tokyo qui va participer pour la première fois à l'épreuve d'escalade. Tu peux cliquer là juste en dessous à droite pour découvrir Anouk Jobert avec déjà 15 victoires internationales. Je pense que la vidéo va beaucoup te plaire. Et sinon, si tu veux être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos avec des champions, clique ici pour t'abonner et faire en sorte de recevoir les notifications. Et puis maintenant, quoi qu'il en soit, souviens-toi, entraîne l'humain derrière la machine. Ciao !